Bonjour, je vais donc vous parler pendant environ 45 minutes des questions liées à la longévité et plus particulièrement de toutes celles qui sont liées aux données massives, comme on dit en français, à l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on peut se servir de tout cela pour accélérer les recherches. Alors, je commence par quelques faits qui concernent la longévité humaine, probablement que la plupart des gens ici le savent, mais quand même, qui rappellent aujourd'hui, comme tous les jours, il y a à peu près 110 000, 120 000 même personnes qui vont mourir de maladies liées au vieillissement. Et ça, dans un pays comme la Belgique ou comme la France, c'est à peu près 90 % de tous les décès. Même dans les pays les plus pauvres où la durée de vie moyenne est la plus courte, c'est aujourd'hui plus de la moitié des décès et sur l'ensemble de la planète, environ 70 %. Alors, vous savez tous que la durée de vie au monde, elle progresse d'à peu près trois mois par année dans les pays les plus riches déjà depuis plus d'un siècle et dans les pays moins riches ou dans les pays du sud notamment, malgré tout depuis au moins un siècle. Trois mois par année et contrairement à ce que l'on pense relativement souvent parmi les gens, on va dire, pessimistes, cette durée de vie moyenne, elle continue à progresser, particulièrement dans les pays du sud, moins dans les pays du nord et encore moins, il est vrai, aux États-Unis où là, elle diminue un petit peu. De quoi est-ce que, quand nous mourrons de vieillissement, de quoi nous mourrons-nous ? Principalement de trois causes. Les maladies cardiovasculaires pour lesquelles la situation s'améliore considérablement. Durant ces 30 ou 40 dernières années, la mortalité à un âge déterminé, la mortalité par tranche d'âge déterminé a diminué d'à peu près 50 %. Les cancers pour lesquels, là aussi, la situation s'améliore petit à petit. On considère parfois qu'on gagne plus ou moins à âge égal à peu près une probabilité de 1 % de plus de survivre chaque année. Et les maladies neurodégénératives pour lesquelles, malheureusement, la situation ne s'améliore guère au point de vue ni du curatif, ni même du simplement préventif. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, quand on meurt d'une maladie infectieuse, quand on meurt d'une chute, quand on meurt évidemment aujourd'hui de la COVID-19, on meurt d'une maladie qui est liée au vieillissement. Parce que la mortalité par chute, par exemple, pour une personne âgée de plus de 80 ans qui se casse quelque chose, elle a au moins une chance sur dix de décéder, tandis qu'une jeune femme qui se casse quelque chose n'a quasiment aucun risque d'en décéder. Alors, les mécanismes de vieillissement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà un schéma qui est réalisé par un scientifique chaque année et qui vous montre, évidemment, et je devrais l'agrandir, tous les aspects de vieillissement qui sont corrélés les uns avec les autres. Et très souvent, ces liens, on ne sait pas dans quel sens ils vont, si c'est l'un qui entraîne l'autre ou l'autre qui entraîne l'un. Alors, ça, c'est pour la durée de vie moyenne. Mais il y a aussi quelques faits, souvent beaucoup moins connus, qui concernent la durée de vie maximale. Et ceux-là, ils sont, on va dire, pour des longévitistes dont j'ai fait partie, moins enthousiasmants. En fait, en l'an 3 ou 4 après Jésus-Christ, mourait Terentia, qui était la veuve de Cicéro et elle avait 103 ou 104 ans. Et aujourd'hui, les femmes et encore plus les hommes de 103 ou 104 ans restent vraiment une exception. Donc, on pourrait dire qu'en 2000 ans de temps, étant donné que la personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui, c'est 122 ans, on pourrait dire qu'en 2000 ans, on a progressé de moins de 20 années pour la durée de vie maximale, pas pour la durée de vie moyenne. Et puis, ce maximum de 122 ans de Jeanne Calment a été atteint déjà en 97. Donc, on pourrait dire que pendant maintenant 24 ans, mais ce sera plus que cela, nous n'avons pas progressé du tout en durée de vie maximale. En effet, la personne la plus âgée au monde aujourd'hui, elle a 18 ans. L'homme le plus vieux au monde aujourd'hui, il a 112 ans. Et donc, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de réelle progression pour la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que nous savons aussi de la durée de vie maximale ? Nous savons qu'elle est génétiquement déterminée. Et ça, c'est important. Et une des preuves de ce fait-là, c'est qu'elle est plus élevée chez l'âme. Donc, vous avez vu, 5 ou 6 ans de différence d'espérance de vie. Et nous savons aussi que des animaux génétiquement très proches peuvent avoir des durées de vie extrêmement différentes. Par exemple, je donne toujours l'exemple de caméléons de Madagascar. Il y a différentes sortes de caméléons à Madagascar qui se ressemblent beaucoup. Eh bien, l'espèce qui vit le moins longtemps, c'est aussi le vertébré terrestre qui vit le moins longtemps de tous. C'est 5 ou 6 mois. Et d'autres espèces de caméléons peuvent vivre jusqu'à une dizaine d'années. Donc, ça veut dire qu'en changeant un petit peu notre patrimoine génétique, nous pourrions probablement gagner beaucoup d'années de vie. Il y a aussi des choses qu'on ne sait pas à propos de la durée de vie maximale. On ne sait pas encore aujourd'hui prolonger la durée de vie maximale, alors que nous pouvons prolonger la durée de vie moyenne. Je donne parfois l'exemple, si les meilleurs scientifiques de la planète recevaient un budget illimité pour tenter de faire vivre des souris pendant plus que 5 ans, ils n'y arriveraient pas. On ne sait pas faire vivre des souris plus qu'environ 5 ans et on ne sait pas faire vivre des humains plus qu'environ 100 ans. On ne sait pas encore s'il y a des thérapies géniques possibles contre le vieillissement. On ne sait pas encore s'il y a des produits qui sont capables de prolonger la durée de vie maximale. Probablement pas les produits qui sont déjà étudiés aujourd'hui, les scénolithiques, la metformine, la raparmicine. Et on ne sait pas encore non plus s'il y a d'autres thérapies que nous pourrions développer, nanotechnologies, microchirurgie, régénération, pour aller beaucoup plus loin. Voilà pour l'introduction à propos de tout ce qui est, on va dire, fait concernant le vieillissement. Maintenant, à propos de données massives, big data en français courant. D'abord, où sont les informations ? Alors, les informations, elles sont d'abord dans la littérature scientifique, bien sûr, en quantité d'articles absolument énorme. Mais c'est également dans votre smartphone et chez les géants de la technologie, dans les réseaux sociaux. Et puis, c'est également, et en plus grande quantité encore, dans les administrations et dans les institutions médicales, dans les hôpitaux, le secteur de la santé, la sécurité sociale au sens français du terme. OK. Alors, commençons par l'analyse de la littérature scientifique. En fait, le logiciel médical qui, normalement, devrait être le plus extraordinaire, le plus poussé, c'est ce qui s'appelle IBM Watson, enfin IBM Watson for Health, pour la santé. Et donc, c'est, on va dire, une application logicielle qui donne des résultats absolument spectaculaires pour tous ce qui est recherche d'information, mais malheureusement qui ne donne pas de résultats spectaculaires pour la littérature scientifique. Pourquoi ? C'est une bonne question que je me pose depuis très longtemps et qui, pour moi, est due à peut-être un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Mais, en tout cas, une des données extrêmement importantes, c'est le manque d'accès aux données massives de santé. Alors, pourquoi est-ce que cet accès massif n'existe pas ? Eh bien, une des raisons principales, c'est, on va dire, toutes les législations relatives à la vie privée et tous les aspects de protection de la vie privée et tous les aspects du fait que toutes les données sont gérées dans des systèmes, on appelle parfois ça des systèmes en silo. Donc, ils sont gérés au niveau de l'hôpital, ils sont gérés au niveau d'une application logicielle, mais pas gérée de manière globale. Alors, la communication, la commission, pardon, a communiqué par rapport au Parlement européen avec un but officiel que je trouve absolument extraordinairement positif. C'est donc dans un texte qui concerne l'intelligence artificielle qui a été rédigé il y a peu de temps. Et donc, ils disent favoriser une approche européenne de l'intelligence artificielle passe notamment par des actions financées par, vous voyez, les projets, mais donc avec un objectif d'ici 2025 que les citoyens de tous les États membres soient en mesure de partager leurs données avec les prestataires de soins et les autorités de leur choix. Si ceci était appliqué, ce qui à mon avis techniquement est réalisable, ce serait un pas vraiment tout à fait considérable pour le partage des données, puisque si ceci était appliqué, les citoyens qui souhaitent, les citoyens comme vous peut-être et moi certainement, qui souhaitent partager leurs données pour des recherches médicales pourraient le faire, alors qu'actuellement c'est de facto, de fait, mais même aussi de droit quasiment impossible. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites qui visent officiellement à permettre la communication de toutes les données de santé. Donc, au niveau de l'Europe, là je vais juste ici parler au niveau européen, mais c'est la même chose dans d'autres pays. Au niveau européen, il y a ce qui s'appelle le Urine Health Data Space, donc l'espace européen des données de santé. C'est un beau concept, mais il n'y a pas grand chose d'accord. Au niveau de la finlande, il y a un organisme qui s'appelle FinData, qui lui fonctionne déjà relativement bien, à savoir qu'en finlande, le principe est que les citoyens, s'ils ne disent pas qu'ils refusent l'accès de leurs données dans le domaine de la recherche scientifique, eh bien il y a une présomption que les données sont accessibles. Donc, c'est ce qu'on appelle en termes techniques l'opting out, par rapport à l'opting in. Donc, dans la conception commune, pour pouvoir partager les données, il faut accepter, tandis qu'ici en Finlande, les données sont partagées, sauf si on refuse. Alors, en France, il y a le Health Data Hub, qui est une initiative normalement extrêmement positive, qui permet les échanges de données. Malheureusement, le résultat concret aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement administratif et extrêmement lent. Donc, le Health Data Hub comporte une institution avec, je pense, une soixantaine de personnes qui sont chargées d'examiner les demandes de scientifiques pour pouvoir accéder à des données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ma connaissance, et je suis à peu près sûr que c'est réellement comme ça, sur les 500, les plus de 500 demandes qui ont été faites par des scientifiques, il y en a eu huit, huit qui ont été acceptées jusqu'ici. Donc, c'est un beau projet, mais très peu efficace. En Estonie, normalement, c'est le pays qui est le plus en pointe pour tout ce qui est échanges de données informatiques, et notamment dans le domaine de la santé. A noter qu'en Finlande et encore plus en Estonie, ici, par exemple, le dossier médical est consultable par les citoyens à partir de leur ordinateur. Ce qui est la même chose en Belgique, en théorie, mais très, très peu en pratique. Je pourrais vous en parler assez largement parce qu'ayant eu la malchance de faire un infarctus avec un tuple pontage coronarien il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, j'ai pu découvrir combien mon dossier médical ne contenait encore rien. Ça commence à s'améliorer un petit peu, mais bon. Alors, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites pour les données massives de la santé faits par des organisations privées. Il y en a beaucoup, mais le point commun, c'est qu'ils ne sont pas interreliés. Alors, il y a d'abord tout ce qui est sur votre smartphone, comme je l'ai déjà dit, ou sur des instruments. Je ne sais pas quel est le terme en français, en fait, portable. En anglais, on dit wearable. Donc, ce qu'il y a sur votre Apple Watch, ce qu'il y a sur votre smartphone lui-même, ce qu'il y a chez d'autres fournisseurs de matériel sportif ou médicaux comme Garmin, il y a, il paraît, il y a plutôt des centaines de milliers d'applications médicales. Bon, beaucoup ne fonctionnent pas ou quasiment pas, mais quand même, des centaines de milliers d'applications médicales. Et à ma connaissance, mais surtout n'hésitez pas à me corriger parce que ça m'intéresserait, aucune ne prévoit pas de mécanismes vraiment permettant le partage avec des scientifiques de données en matière de santé. D'autres initiatives, donc il y a un institut qui s'appelle le Health Care Data, donc c'est clair, soins de santé et données. Il y a une initiative de Microsoft pour ce qu'ils sont très jolis. Il y a une initiative qui s'appelle les données sauf des livres, des vies, et enfin une autre initiative qui s'appelle CITism, citoyen. Encore une fois, toutes ces initiatives sont bien, mais avec peu de résultats. Alors, pourquoi est-ce que ça freine ? Je l'ai dit, il y a les aspects relatifs au ce qu'on appelle le règlement, enfin, dans l'Union européenne, le règlement général des protections des données, mais maintenant, notamment aux États-Unis, il y a des législations, particulièrement en Californie, la Silicon Valley, des législations qui sont très similaires. Il y a le niveau d'acceptation sociale qui, curieusement, a tendance à diminuer par rapport au partage de données pour des buts communs, alors que le partage de données sociales via Facebook et tout ça ne pose pas trop de problèmes aux gens. Donc, je pense que, comme disait un responsable européen, que les réglementations européennes devraient se concentrer sur l'utilisation éthique des données afin de garantir que ces données ne soient utilisées qu'à des fins de santé et de recherche, mais soient utilisées à des fins de santé et de recherche. Parce que, pour le moment, c'est, encore une fois, plus l'interdiction qui l'emporte sur la possibilité. Alors, une autre source de problème, c'est ce qu'on appelle en anglais le trash-in, trash-out. C'est le fait que, quand vous avez des informations incorrectes ou incomplètes, eh bien, l'analyse de ces données ne donne pas les résultats qui devraient, qui permettent des résultats, on va dire, significatifs, efficaces. Donc, comment garantir la véracité ? Comment distinguer les signaux faibles des signaux faux ? Bon, c'est un avantage d'avoir pas mal de pays qui font des recherches parallèles, mais, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, un des problèmes, c'est le fait que les logiciels commerciaux, ou d'ailleurs non commerciaux, mais c'est surtout des logiciels commerciaux, sont spécifiques à certaines zones et donc permettent très peu d'échanges d'informations. Je donnerai un exemple assez concret qui m'avait vraiment impressionné, c'est supposons que vous avez deux logiciels qui analysent des scans, des photos par rapport à des cancers, des photos du corps humain par rapport à des cancers. Si un de ces logiciels issus du privé donne une couleur un peu différente de l'autre logiciel issu d'un autre secteur du privé et que, comment dire, et que ce logiciel, et que un des logiciels détecte parce qu'il est dans des hôpitaux où il y a plus de personnes atteintes du cancer, plus de cancers que l'autre logiciel, si vous avez après ça une intelligence artificielle qui va examiner toutes les données, il va vous dire automatiquement qu'il y a plus de cancers lorsqu'il y a une couleur un peu différente alors que c'est simplement parce que le logiciel donnait une couleur un peu différente par rapport à l'autre logiciel. J'espère que j'ai été clair, mais donc pour le redire en une phrase, l'intelligence artificielle, lorsqu'elle va analyser des données venant de différentes sources, va détecter des différences entre ces sources alors que ce ne sont pas des différences significatives en matière de santé. Alors, on a vu ça beaucoup, malheureusement, on a vu beaucoup de choses qui se sont assez mal passées, d'autres qui se sont bien passées, mais dans le cadre de la COVID-19. Quand on songe, c'est incroyable tout ce qu'on ne sait toujours pas à propos du virus. Le taux de létalité du virus, le degré de contamination, le nombre de porteurs asymptomatiques, la contagiosité des patients asymptomatiques, la durée de la contagion possible, le degré de risque de réinfection, le risque d'infection par des animaux, le taux de létalité différent ou non selon les souches, selon les populations, selon même le temps. Tout ça, on ne sait toujours pas, alors que nous avons probablement plus de données concernant la COVID que sur n'importe quelle maladie durant le passé. Donc, une des raisons pour cela, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des quantités énormes de données, il ne suffit même pas de les mettre ensemble. Il faut avoir des garanties que ces données soient bien examinées. Et je trouve cela assez fascinant, aussi parce que pour moi, c'est un des domaines où l'intelligence artificielle ne progresse pas malgré des données incorrectes ou partiellement incorrectes, alors que si vous vous amusez ou si vous cherchez une information sur Google en faisant une faute d'orthographe ou en faisant une erreur, Google, le moteur de recherche, et c'est la même chose pour les autres moteurs de recherche, vont quand même vous trouver l'information correcte. Si vous tapez, j'ai encore fait l'expérience, « Quelle est la capitale de la France ? » En oubliant le R, vous trouverez Paris, vous ne trouverez pas autre chose. OK, et donc, il y a aussi des choses qu'on ne sait toujours pas par rapport à la façon de guérir le virus, la réinfection après la vaccination, les effets des anticorps et les effets d'autres médicaments, avec, par exemple, pour la France, surtout toute la controverse qui est née par rapport à la chloroquine. Cette controverse est née, évidemment, parce qu'il y avait des intérêts divergents, etc., mais elle est surtout née parce que les analyses statistiques étaient non satisfaisantes. Et d'ailleurs, il y a eu une affaire qui a fait assez bien de bruit avec une étude du Lancet qui était, on va dire, pour faire simple, opposée à la chloroquine. Et cette étude avait été basée sur des informations statistiques qui étaient fausses. Et donc, elle a dû être retirée assez vite. Voilà, voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait, donc, c'est mieux partager les données. Il y a déjà, maintenant, je pense, un mois, il y avait eu un appel du président du Costa Rica qui avait été signé par de nombreuses personnes qui avaient été relayées, notamment au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, pour que, on va dire, ces informations soient mieux mises en commun avec la question des brevets, mais aussi avec la question du partage de l'ensemble des données. Malheureusement, il y a eu beaucoup de, on va dire, de belles déclarations par rapport aux vaccins bien communs, mais aussi par rapport au partage des données, sans qu'on y arrive. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce que, dans un avenir relativement proche, à condition qu'on y mette l'énergie, à condition qu'on y mette les recherches nécessaires, dont celles relatives à l'intelligence artificielle et aux données massives, il est très probablement possible de trouver un traitement contre le vieillissement d'ici 15 à 30 ans. Ce sera, cependant, compliqué et coûteux, mais un peu moins compliqué et un peu moins coûteux si nous utilisions l'intelligence artificielle. Et puis aussi, de mon point de vue, mais ça, c'est un point de vue, on va dire, politique, si on arrivait à utiliser moins de brevets, parce que tous ces brevets ont pour conséquence un ralentissement, à mon avis, considérable des recherches, et aussi, par ailleurs, si on avait moins de bureaucratie. Alors, si demain, on trouve des produits susceptibles d'augmenter la durée de vie moyenne et surtout encore plus maximale, des produits, des thérapies, de quoi aurons-nous besoin ensuite pour les tests cliniques, pour la longévité ? C'est un peu en dehors du sujet direct que j'abordais aujourd'hui, mais je voulais quand même développer un petit peu à ce sujet-là. On a besoin d'abord de simplification. On a plus de scientifiques que jamais dans l'histoire de l'humanité, mais on a probablement aussi plus de bureaucratie que jamais dans l'histoire de l'humanité. On estime qu'en Europe ou aux États-Unis, c'est relativement similaire. Pour tester un nouveau médicament, le coût total aujourd'hui est d'à peu près un milliard d'euros. Donc, c'est tout à fait disproportionné par rapport à des recherches qui se passaient dans le passé. Et c'est certainement en raison notamment d'une réglementation extrêmement lourde, mais à mon avis, c'est même principalement en raison d'une réglementation extrêmement lourde. Donc, il nous faut un système d'autorisation moins bureaucratique et plus rapide au niveau européen ou même d'ailleurs au niveau mondial. Il faut savoir que les autorisations des comités éthiques aux États-Unis, on appelle ça le IRB, ça prend en moyenne plusieurs mois et qu'en plus, les autorisations des comités éthiques ne sont valables qu'à un seul endroit. Donc, ce qui ralentit encore considérablement les choses. Et même au niveau de l'épidémie de la COVID, en Allemagne, par exemple, une autorisation peut être valable uniquement dans un LAND, donc dans un État de l'Allemagne et même pas dans l'ensemble de l'Allemagne. Nous avons aussi besoin d'un changement de paradigme, que les gens se rendent compte que le vieillissement, c'est un ensemble de mécanismes contre lesquels on peut lutter globalement. Nous avons besoin d'un projet de type moonshot, premier homme sur la Lune, ou de type projet Manhattan, première arme nucléaire, mais je préfère le concept pacifiste que le concept militaire. Et puis, un récit aussi, que les gens qui fassent ces recherches deviennent des héros de la longévité. En termes de tests réels, aujourd'hui, il y a très peu de tests concernant la longévité qui se font, malgré que ce qui s'appelle la classification internationale des maladies inclut de mieux en mieux les maladies liées à la vieillesse. Donc, pour ça, il y a eu des progrès. Il y a des progrès dans la prise de conscience collective, mais pas suffisamment pour qu'on fasse réellement des tests en quantité. Il nous faudrait, bien sûr, des tests, ce qu'on appelle en double aveugle. Donc, en double aveugle, ça veut dire que celui qui réalise l'expérience, les médecins, ne savent pas s'ils appliquent ou pas la thérapie. Et ceux qui bénéficiaient de la thérapie ne le savent pas non plus. C'est seulement ceux qui analysent les résultats. Et ça devrait être fait, attention, avec un groupe avec le meilleur traitement déjà disponible, connu, reconnu, et un groupe avec le meilleur traitement déjà disponible et la nouvelle thérapie ou même plusieurs nouvelles thérapies, ce qui signifie que les deux groupes seront dans une meilleure situation que les personnes ordinaires. Donc, attention, il ne s'agit pas de, on va dire, de faire des tests dans lesquels les gens qui n'ont pas la chance d'avoir le produit vont se sentir moins bien. On a besoin de volontaires informés, suffisamment âgés, 70, 80, voire 95 ans, voire 99 ans pour les femmes, bien informés, en bonne santé, enfin, en bonne santé pour leur âge, évidemment, parce que malheureusement, à cet âge-là, presque personne n'est en, enfin, personne n'est en parfaite santé, et qu'ils sont intéressés pour eux-mêmes et pour leur communauté. Voilà quelques produits qui seraient testables. Le dernier, il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas encore. Et, comme je vous ai dit, à mon avis, pour moi, le plus prometteur, et ceux pour lesquels, d'ailleurs, ceux pour lesquels les progrès sont extrêmement rapides, c'est tout ce qui est lié aux thérapies géniques. On a besoin aussi de bons biomarqueurs. Donc, les biomarqueurs, c'est ce qui permet de mesurer, mesurer, enfin, c'est des marqueurs biologiques, évidemment, ici, de vieillissement. Et on a besoin aussi, très important, que les résultats soient publics, aussi bien les résultats qui donneraient, qui seraient facteurs d'espérance, donc qui seraient, on va dire, positifs, que, et ça, c'est très important, les résultats négatifs. Parce que je reviens sur la question des brevets, des sociétés privées, etc. Il faut savoir que, non seulement, c'est aujourd'hui très, très, très difficile d'avoir un brevet, et ça dure extrêmement longtemps, mais en plus, les firmes pharmaceutiques, lorsque une expérience ne donne rien, elles vont s'arrêter, puisque ça coûte extrêmement cher, et donc, elles ne vont pas publier les résultats négatifs, notamment parce que ça ne leur sera pas favorable. Et malheureusement, ça n'est pas comme cela seulement pour les entreprises pharmaceutiques, que ça peut être aussi comme cela pour les chercheurs, parce que vous avez probablement entendu cette petite phrase ou cette petite expression « publier ou mourir ». Donc, il veut dire que pour beaucoup de scientifiques, publier est extrêmement important, et pour beaucoup de publications scientifiques, c'est plus intéressant d'avoir des publications qui donnent un résultat que des publications qui ne donnent pas de résultats. Donc, c'est très important, je reviens à ça, que les résultats également de recherche qui sont, où on s'aperçoit que c'est des cul-de-sac, on va dire, soient publiés pour éviter que d'autres continuent à faire les mêmes recherches. En dessous de la slide, vous avez quelques indicateurs, quelques-uns des indicateurs qui sont des indicateurs de vieillissement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On a besoin, donc, je disais aussi, d'un projet global au niveau européen, voire au niveau mondial, parce qu'il y a 110, voire 120 000 personnes à sauver par jour. Et il y a déjà eu, par le passé, des projets qui ont franchi des barrières technologiques en très peu de temps. premiers avions à la fin des années 90 du 19e siècle. Beaucoup de gens pensaient qu'on n'arriverait jamais à avoir un avion qui volerait. Après, moins de 20 ans plus tard, il y avait des avions qui servaient malheureusement à se battre. Et il y a bien d'autres choses. Premier homme sur la Lune, ça a été aussi une progression absolument extraordinaire entre le premier objet dans l'espace 1957 et le premier homme sur la Lune. 12 ans se sont passés, 1969, tellement spectaculaire qu'il y a encore des gens qui n'y croient pas aujourd'hui. Voilà. Et bien sûr, on a besoin d'argent en quantité importante, mais on a besoin d'argent surtout. Et pour cela, il y a des signes avant-coureurs assez positifs sur lesquels je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais on peut en parler pendant les questions au niveau de l'Union européenne, enfin plus exactement au niveau du Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais aussi au niveau des États-Unis. Il y a des initiatives privées qui sont très importantes, Google Calico étant la plus importante avec un budget de 1 500 millions de dollars, donc 1,5 milliard de dollars. Zuckerberg, Facebook, donc avait avec son épouse lancé une initiative qui avait pour but de mettre fin aux maladies du vivant de leur fille, mais malheureusement, il faut bien dire que ces dernières années, ils se mobilisent surtout pour des aspects, on va dire, socioculturels et moins de santé. Et il y a de très, très, très nombreuses part-up de mon point de vue, mais ce serait une discussion à avoir de trop nombreuses. Voilà, j'en arrive déjà à la conclusion avant la partie la plus importante, la plus intéressante qui est la discussion. Donc, ma conclusion, c'est que ici, comme dans d'autres domaines technoprogressistes, on pourrait dire, plus d'égalité et d'équité demain pour les personnes âgées, c'est vraiment un enjeu tout à fait majeur que nous ne pouvons franchir, on va dire, que par des progrès médicaux, on peut faire des choses pour rendre les personnes âgées en meilleure santé un petit peu, mais pour avoir vraiment une modification sur le long terme, il faut des progrès médicaux de rupture. Et c'est notamment pour cela que l'organisation REALS et l'organisation internationale Longevity Alliance organisent le 9 septembre de cette année une conférence, conférence internationale en ligne pour contribuer à la création d'un système auquel les citoyens font conscience, dans lesquels les données de santé peuvent être utilisées pour la recherche scientifique et pour aucune autre utilisation. L'objectif final, c'est de permettre à chacun, évidemment, de vivre beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. Voilà, voilà. Ça, ce sont les trois organisations principales avec lesquelles je collabore en plus du domaine, on va dire, du transhumanisme pour les progrès dans ces domaines-là. Vous avez aussi les trois sites à ce sujet. Vous avez un petit Délenda Cartaga, l'équivalent de « Il faut détruire Carthage, il faut mettre fin au vieillissement » en latin, j'aime bien. et puis, vous pouvez aussi lire « La mort de la mort » avec une guillemette qui manque. Abonnement gratuit les deux premiers siècles et après, ça devient payant. Voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant, c'est à vous pour les questions. Juste pour info, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert pour le moment mais la personne est évidemment bienvenue pour poser les questions. et Jean, si tu veux, tu peux aussi parler de ton projet, d'un de tes projets mais n'hésitez pas, je dis ça à Jean mais pas pour que la priorité soit pour la question. Allez-y. Oui, c'est Fred. Salut Fred. Oui, je voulais savoir s'il y a des choses directement concrètes qu'on peut faire déjà actuellement par rapport au partage de données notamment. Est-ce qu'on est sur de la promotion ? Est-ce que ce serait utile de faire des pétitions ou est-ce qu'on peut directement déjà aller poser des données ou faire quelque chose ? Oui, donc à mon grand regret, la réponse est actuellement à ma connaissance mais je suis à peu près certain parce que ce n'est pas faute d'avoir cherché, il n'y a pas un endroit où on peut de manière volontaire partager ces données en matière de santé. Ça n'existe pas donc la chose à faire la plus importante c'est effectivement le travail on va dire de médiatisation de ces questions de pression mais un des endroits d'ailleurs où il y a probablement le plus à faire c'est en France parce que la France est un des pays qui a la chance d'avoir le système d'enregistrement des données un système d'enregistrement des données vraiment fort bien fait parce que c'est un pays centralisé parce que c'est un pays assez bien organisé parce que la sécurité sociale particulièrement tout ce qui est question de santé est développé depuis déjà fort longtemps mais comme je disais le Real Data Hub qui est l'organisme qui est normalement compétent pour faciliter l'accès aux données pour le moment fonctionne de ma perception en tout cas plutôt comme un frein que comme un accélérateur c'est à dire qu'avant il y avait les règles qui empêchaient l'accès aux données mais peut-être qu'ils n'étaient pas toujours appliqués aujourd'hui il y a des règles qui sont là pour faciliter l'accès aux données mais elles ne donnent pas donc j'ai dit à ma connaissance 8 8 demandes d'accès aux données ont été finalisées sur plus de 500 demandes qui ont été effectuées donc c'est vraiment une situation étrange et puis ça c'est pour le niveau français pour le niveau européen donc j'ai mis la traduction d'un document qui a été réalisé par l'Union européenne dans lequel ils disent d'ici 2025 chaque citoyen devrait avoir accès à ces données de santé et pouvoir les partager avec ceux qui souhaitent si ça se faisait ne fût-ce que dans un pays de l'Union européenne ce serait vraiment une très bonne chose voilà et je dirais encore si j'avais beaucoup de temps peut-être que j'essayerais un projet par lequel j'offrirais une possibilité aux gens de partager les données mais je préférerais très nettement trouver des groupes qui le font déjà pour me joindre à ces groupes parce que c'est quelque chose d'extrêmement lourd complexe oui et sensible évidemment sur le plan juridique j'ajoute encore que dans le le concept au niveau européen l'Union européenne propose un concept intéressant qui s'appelle les organisations je ne sais plus les termes exacts mais le principe c'est celui-là d'avoir des organisations altruistes qui gèrent des bases de données et donc qui ne peuvent avoir comme objectif que des objectifs non commerciaux donc notamment en matière de recherche médicale voilà j'espère que j'ai été clair d'autres questions ou remarques ou il y en a une dans le chat Didier de Simon ah pardon alors en France on a le dossier partagé médical partagé pour partager nos données entre les c'est pas un grand succès oui ça je ne peux que que dire donc d'abord déjà donc le dossier médical partagé c'est un serpent de mer français aux dernières nouvelles il y avait seulement à peu près la moitié des citoyens je pense qui ont le dossier médical partagé mais alors dans cette moitié-là il faut savoir que pour beaucoup le dossier médical partagé ça se résume à aux médecins de famille on va dire qui a coché une case informatique quelque part et puis en pratique il y a peu de données qui sont partagées moi je crois que malheureusement la situation en Belgique en France et dans pas mal d'autres pays de l'Union Européenne c'est la même les données informatiques pour presque tout maintenant elles sont quelque part mais le partage des données informatiques reste vraiment extrêmement compliqué comme je disais tout à l'heure il y a deux ans j'ai fait un infarctus et depuis un an maintenant je m'intéresse à mon dossier médical pour essayer d'y voir d'au moins avoir accès aux données et d'au moins pouvoir les partager avec le corps médical dans le but plus tard de pouvoir favoriser le partage avec des scientifiques et bien par exemple l'année de mon infarctus officiellement mon dossier médical avait été on va dire touché entre guillemets par une personne mon médecin traitant et même mon groupe sanguin je ne pouvais pas le trouver voilà et maintenant ça va un peu mieux mais ça reste extrêmement basique et je pense que c'est la même situation en France voilà ça c'est mais Elodie n'hésite pas à ajouter des choses alors ça c'est un peu j'ai vu qu'on pouvait intégrer l'association quelle est l'utilité est-ce que c'est la question pour ils ou pour l'AFT mais donc je vais répondre pour les deux parce que c'est relativement similaire donc donc l'AFT ici la réunion est organisée par l'AFT donc l'Association Française Transhumaniste Technoprog c'est une organisation comme son nom ne l'indique pas qui est francophone et pas seulement française et dans laquelle toutes les questions relatives à l'augmentation humaine sont discutées ça comprend les questions de longévité mais aussi les améliorations qui peuvent être des améliorations au point de vue cognitif les améliorations de l'intelligence les améliorations physiques et aussi toutes les questions qui sont liées plus largement au progrès technologique les questions liées à l'intelligence artificielle à la possibilité un jour de vivre dans un monde où on ne doit même presque pas plus travailler ce qu'on appelle la transition laborale voilà l'association se réunit en ligne une fois par mois et si vous vous faites membre pour la somme modique de je ne sais plus si c'est 25 ou 30 euros par mois malgré que je le paye chaque année mais voilà vous avez tous les droits dans l'association notamment celui de voter pour participer aux décisions participer aux assemblées générales il y a une lettre mensuelle mais cette lettre mensuelle est aussi accessible à tous ceux qui le souhaitent voilà ça c'est pour l'association française transhumaniste en quelques mots et le HEALS Healthy Life Extension Society toujours en quelques mots donc ça c'est une organisation que j'ai fondée avec Sven Bulgeray c'est un belge comme moi néerlandophone et donc elle est active en Belgique évidemment mais aussi au niveau européen et se concentre sur toutes les questions relatives à la longévité et uniquement sur ces questions-là et donc organise notamment des conférences comme celle du 9 septembre pour lequel que j'ai annoncé diffuse la lettre mensuelle La mort de la mort dont j'ai parlé en français néerlandais anglais et depuis peu en allemand et en espagnol et puis organise aussi il y a aussi une réunion mensuelle et puis pas mal d'autres activités des participations des conférences etc voilà voilà les organisateurs ont les droits pour muter les gens pour muter les gens oui je sais mais maintenant il n'y a plus de bruit pourquoi le nombre actuel ah pourquoi le nombre actuel de starters de santé peut poser problème en fait pour moi c'est le problème comment dire c'est mon avis parce qu'il y a il y a un nombre vraiment tout à fait considérable de start-up de santé des centaines et je pense qu'une des difficultés c'est que ces start-up dans l'immense majorité ont un projet mais n'ont encore rien réalisé et donc réalisent des sites internet qui sont extrêmement alléchants mais sans réalisation concrète derrière donc il y a ça complexifie la difficulté ça complexifie le les progrès de la recherche parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives alors qu'il n'y a pas de plus en plus d'initiatives qui réellement avancent et puis parce que le but ultime je pense que quand quelqu'un crée une start-up son but final c'est de faire progresser la science mais après ça il y a une sorte de phénomène d'entraînement qui est qu'à un moment le but de la start-up ça devient de fonctionner comme parfois le but dans une administration ça devient de maintenir l'administration et en plus quand les start-up fonctionnent bien très souvent elles sont vendues après au secteur pharmaceutique et donc pour moi ça ne fait pas progresser considérablement la science après il y a aussi des questions on va dire encore plus largement politiques que les start-up coûtent assez cher à l'état parce qu'il y a des facilités fiscales et je préférerais qu'il y ait des investissements qui soient réalisés au niveau public français de l'Union Européenne ou d'ailleurs plutôt que parce que après je laisse oui parce que si après in fine si c'est une start-up qui trouve un brevet et que ce brevet coûte extrêmement cher ce serait moins accessible voilà Armand je t'écoute oui Didier merci de me donner la parole s'il te plaît je te félicite déjà pour ton exposé je voudrais te poser une question mais avant peut-être je voudrais faire une note c'est que il y a depuis quelque temps au niveau africain des états ou des gouvernements en l'occurrence le gouvernement du Kenya du Nigeria et aussi le Maroc et le Cameroun qui se sont de plus en plus qui sont en train de se doter pour le Nigeria et le Kenya ils se sont déjà dotés d'une législation ou d'une déclaration qui repose même sur l'autorité du président de la République qui vise à contrôler les données de leur population le Nigeria est très 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 méticuleux là-dessus il veut ce pays veut contrôler les données pas seulement des Nigériens des Nigériens qui se trouvent au Nigeria mais aussi des Nigériens qui se trouveraient à l'étranger le Kenya n'est pas très exigeant là-dessus le Maroc également est en train de se doter d'une espèce de data center gigantesque et avec l'un des géants dans la fabrication géant anglais donc géant mondial qui est un britannique dans la fabrication des data centers depuis 2020 également le Cameroun est en train de en fait à lancer un projet pour construire disons quand même l'un des plus grands data centers d'Afrique centrale moi la question que j'ai envie de poser par rapport à tout cela par rapport à ce que tu as fait comme exposé c'est le partage des données on va dire des données qui viendront des pays africains avec les données qui seront celles des pays européens en quoi cela pourrait ou va aider ou pourrait aider ces pays d'Afrique là dans le cadre de de la mise en place des politiques de santé publique ou bien même dans le cadre des médecines prédictives préventives si on sait que généralement moi je sais que les données africaines pourraient être utiles au niveau européen parce que ça permettra de bien comprendre certaines maladies et de savoir également certaines réactions parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'au niveau de l'Afrique la COVID n'a pas eu la même incidence que dans d'autres pays donc c'est sûr qu'on serait très intéressé au niveau européen à savoir au niveau des données génétiques des populations africaines qu'est-ce qui fait que par exemple il y a plus de résistance ou moins d'infection et tout et tout ça c'est du point de vue de la recherche le partage des données pourra beaucoup être disons je ne vais pas dire va aider l'espace européen mais c'est pour tout le monde c'est la santé mondiale mais je dis il y aura plus d'intérêt pour la recherche au niveau mondial de savoir comment est-ce que donner en Afrique ça se ça se à quoi ça renvoie mais au niveau africain sachant que il y a beaucoup de pathologies que nous avons en Afrique et qui ne sont pas vraiment prises en considération par les industries pharmaceutiques parce que ce n'est pas donc moi je veux savoir quel pourra être quel serait l'avantage des pays d'Afrique qui rentreront dans cette mondialisation des données là du point de vue de la santé publique ok merci Armand peut-être d'abord pour commencer par je te dirais j'ai parlé ici principalement de l'Union européenne et des Etats-Unis parce que je ne connais pas la situation dans pas mal d'autres pays et particulièrement donc je ne connais pas bien la situation dans les pays africains je ne connais pas non plus la situation au Japon en Chine en Amérique du Sud et en Russie par exemple mais je dirais maintenant qu'au point de vue de l'Afrique étant donné un des aspects qui peut être positif on cite toujours ça aussi pour le réseau de téléphone par exemple étant donné qu'il y a eu moins de choses avant parfois c'est plus facile de partir d'une page blanche ou d'une page on va dire relativement blanche que de partir d'un système comme en Belgique où il y a des dizaines de fournisseurs informatiques des dizaines de réseaux médicaux différents ça c'est le premier avantage potentiel s'il y a une décision d'une autorité publique ou d'une autorité privée même qui est voilà nous allons utiliser tel logiciel avec S tel logiciel et de manière uniforme ça peut être un progrès considérable le deuxième aspect comme tu le disais c'est que les problématiques de santé ne sont pas les mêmes en Afrique et particulièrement en Afrique subsaharienne et aussi parce que les maladies infectieuses jouent encore un grand rôle malheureusement dans la mortalité et comme tu l'as dit aussi parmi tous les mystères de la COVID il y a comment ça se fait que apparemment parce qu'il faut quand même aussi être relativement prudent avec les statistiques mais qu'apparemment il y a une mortalité nettement plus faible en Afrique toute l'Afrique d'ailleurs sauf peut-être l'Afrique du Sud même sachant même sachant l'élément un élément important que la population est évidemment beaucoup plus jeune et que c'est surtout les personnes âgées qui meurent mais bon cet élément-là il est connu donc oui ce serait extrêmement utile et bien sûr que d'avoir des données disons des données massives qui seraient des données de pays d'Afrique serait particulièrement utile dans ces pays-là puisque les données concernant les maladies infectieuses notamment la malaria ces données-là sont peu disponibles dans les pays du Nord puisque nous avons peu voire pas de cas de malaria dans les pays d'Europe voilà donc maintenant je dois te dire que je vais googler un petit peu mais n'hésite surtout pas non plus à m'envoyer des liens pour Maroc Nigeria et Cameroun parce que je ne connais pas et n'hésitez pas d'ailleurs tous ceux qui sont ici à m'envoyer des liens pour d'autres pays sauf ceux que j'ai cités parce que là aussi pas de choses se passent que je ne sais pas voilà il est 20h un peu passé moi ce que je propose c'est de passer c'est la parole à Siba et puis si quelqu'un souhaite encore la parole dites-le moi je dirais maintenant dans les 60 secondes ou jamais voilà si vous me le dites dans le chat dites-le moi ah oui et Jean voilà donc Siba puis Jean et puis je pense que ce sera tout sauf s'il y a quelqu'un voilà merci beaucoup Didier pour ton exposé assez clair et je remercie aussi Armand pour son intervention j'aimerais aussi ajouter que j'abonde exactement dans son sens j'ajoute que aussi l'État s'est tout d'un moment engagé dans un grand projet de data center et je pense et j'espère aussi que beaucoup de pays africains seraient aussi dans cette optique et c'est aussi un espoir que ce projet couvre le monde entier c'est tout ce que j'ai acheté oui je dans un dans un monde justement idéal ce serait quelque chose qui serait fait au niveau par exemple de l'organisation mondiale de la santé mais nous ne vivons pas dans un monde idéal malheureusement et je pense que ce serait aussi intéressant de savoir ce qui se passe par exemple en Chine puisque là ils ont un système qui par certains aspects est centralisé avant de passer la parole à Jean je réponds à une question qui a été je ne l'avais pas vue encore posée par Alexandre comment faire progresser la science faut-il plutôt financer des fondations comme SINCE plutôt que fonder une start-up justement donc oui je pense que j'avais commencé à répondre par rapport aux start-up et par rapport aux organisations donc je vais quand même ajouter quelque chose d'abord SINCE est de très loin l'organisation qui a fait le plus d'efforts tant des efforts on va dire scientifiques que des démarches aussi dans les aspects de prise de conscience notamment on va dire entre notamment et principalement par le chercheur le plus connu dans ce domaine-là qui est Aubrey de Gré le célèbre Aubrey de Gré maintenant il y a eu au niveau du Royaume-Uni tout récemment et aussi il y a eu relativement enfin aussi tout récemment au point de vue des Etats-Unis deux organismes publics qui ont déclaré qu'il fallait faire des recherches dans le domaine précisément Royaume-Uni c'était dans le domaine du vieillissement qui avait des choses à faire et aux Etats-Unis c'est Joe Biden le nouveau président qui dans un discours tout au début de son mandat annonçait qu'il voudrait créer quelque chose de l'équivalent de la DARPA la DARPA étant l'organisme militaire qui fait des recherches technologiques disons de rupture et le nouvel organisme a déjà un nom c'est ARPA H ARPA ça veut dire Advanced donc recherche avancée je ne sais plus mais enfin recherche avancée technologique on va dire et le H est pour santé voilà donc le nom est annoncé donc c'est bon signe évidemment le nom ne suffit pas mais je pense que ça va dans la bonne direction juste il y a quelques semaines je disais toujours à ma connaissance il n'existe pas un seul organisme public au monde qui a pour objectif affiché de lutter contre les maladies du vieillissement et bien les choses sont en train apparemment de changer et voilà la dernière intervention est pour Jean mais n'oublie pas de te de rétablir ton micro Jean si oui oui alors deux éléments une question pour toi Didier au début de ta présentation tu nous as montré un schéma extrêmement complexe de ce que peut être l'intelligence artificielle est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots oui voilà et la deuxième chose c'est ne pourrions-nous pas bâtir un un planning de ce qu'on pourrait faire pour aider la convergence des intérêts du big data longévitiste dire mettre en place en quelque sorte un plan d'action et moi je partage absolument ton analyse en disant qu'au vrai degré bien en avance mais essayer d'avoir une road map une road map pour les prochaines années pour essayer d'aller dans la bonne direction oui alors d'abord sorry je me suis peut-être mal exprimé mais donc ce dont le schéma dont j'ai parlé ça n'est pas un schéma concernant l'intelligence artificielle c'est un schéma concernant le mode de fonctionnement de tout ce qui est mécanisme lié au vieillissement en même temps que je parle j'essaye de le trouver le voilà et ensuite je vais vous partager l'écran donc le c'est un schéma qui est réalisé par le professeur John Furber qui est un scientifique qui travaille je pense qui ne travaille que sur les questions liées au vieillissement et donc c'est un document qui est est-ce que vous voyez mon écran ou pas encore vous voyez mon écran est-ce que quelqu'un peut me dire oui oui l'écran est visible et vous voyez l'écran avec système biology of human aging en grand oui mais il faut l'ajuster un peu attendez ah oui non mais je pense que une petite seconde pardon une petite seconde voilà encore encore une petite seconde je pense que je m'étais trompé d'écran voilà 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 donc ça c'est ce que vous voyez là je le rétrécis maintenant voilà donc ce sont tous les liens entre tous les aspects qui sont liés au vieillissement donc et c'est actualisé chaque année je pense que 2020 est déjà disponible aussi et donc quand je zoome maintenant vous voyez je vais prendre par exemple ici un des phénomènes qui est lié au vieillissement c'est tout ce qui est autophagie donc les les comment dire les cellules qui se dévorent elles-mêmes on pourrait dire qui se détruisent elles-mêmes et là-dedans un des enfin parmi il y a un certain nombre de produits prometteurs ben voilà ici par exemple la spermidine et la spermidine est en rapport avec voilà la spermidine est en rapport avec d'autres aspects qui sont ici les histones qui sont un mécanisme à l'intérieur de la génétique mais donc là je prenais un tout à fait au hasard pour dire voilà ce sont des des centaines ou des milliers de mécanismes que l'on ne comprend pas tout à fait et en fait souvent dans ces centaines ou ces milliers de mécanismes on n'est pas si l'un est l'effet de l'autre ou bien s'il y a une interaction entre les différents aspects donc je donne l'exemple simple les cheveux gris c'est très probablement quasi uniquement un effet du vieillissement mais la perte de force avec l'âge c'est à la fois un effet du vieillissement et puis si vous arrivez à garder plus de force vous luttez contre le vieillissement ça c'est pour la première question de Jean pour la deuxième question de Jean est-ce que ce serait bien d'avoir une on va dire une feuille de route par rapport à tout ce qui est lutte contre le vieillissement je dirais oui bien sûr c'est important d'avoir une feuille de route mais enfin et pour moi le plus important est quand même de d'essayer de pousser des des organisations comme SENSE dans dans la bonne direction d'essayer de médiatiser de d'encourager cela et puis au moins autant de de faire de d'arriver à convaincre des autorités publiques d'investir plus dans ce domaine là mais c'est un mécanisme global donc oui la la feuille de route est importante mais tout simplement déjà on sait relativement bien quelles sont les priorités à court terme et alors donc comme tu le sais Jean enfin comme dans le domaine pour retomber au titre de mon exposé dans le domaine de l'intelligence artificielle il y a beaucoup de choses à faire il y a un certain nombre de choses qui se font déjà mais pas assez loin de là voilà 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 je coupe maintenant l'enregistrement l'enregistrement